Ce sont des sauterelles Je sais pas du tout ce que c'est C'est drôle cette texture sur le dessus C'est très étrange Avec un plat typique Eh mais c'est super bon ça La même boisson qu'au Starbucks Mais 5 fois moins cher Une belle ville Un peu de guitare Une place hyper sympa On est au top du top Hola los amigos J'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle journée Nouvelle aventure Nouveau vlog Mais surtout nouvelle ville J'ai débarqué ce matin Très tôt Vous comprendrez mon état de fatigue Et mes cernes Après une nuit blanche dans un bus En provenance de San Cristobal de las Casas Je suis arrivé donc ici A Oaxaca Qui est la capitale de l'état de Oaxaca Ils sont pas pris la tête Pour le nom de la ville Ils l'ont appelé le même nom que l'état Du coup Aujourd'hui ça va être un programme Très très simple Je suis assez fatigué On va aller explorer ensemble Comme d'habitude En mode quand rien n'est prévu Tout peut arriver Je ne connais absolument rien de la ville Mis à part que c'est la capitale de Oaxaca On m'en a juste parlé en bien On m'a dit que c'était très joli Que c'était très similaire à San Cristobal de las Casas Deux portions d'architecture en fait coloniale Et on m'a dit que c'était hyper sympa Juste de chiller De se promener dans la ville Et bah c'est ce qu'on va faire Comme d'habitude En mode quand rien n'est prévu Tout peut arriver On va se balader On va sûrement faire des rencontres On va manger aussi local Et puis voilà Le programme comme d'habitude C'est qu'il n'y en a pas C'est qu'on découvre toujours les choses ensemble Et comme d'habitude Si vous appréciez la vidéo qui va suivre N'hésitez pas Un A la liker Et à la commenter Deux A vous abonner à ma chaîne Youtube Si ce n'est pas déjà fait Et petite cloche de notif au passage Histoire d'être notifié Lorsque je sors une nouvelle vidéo Et trois Comment suivre l'aventure en live Comme si vous y étiez bien avant les vidéos Youtube Sur mon compte Instagram Benenco Donc n'hésitez pas à me rajouter Bon bah voilà Le soleil est de sortie Et ça fait bien plaisir Alors déjà quand je suis arrivé ce matin très tôt Il n'y avait personne dans les rues Allez-y cher monsieur Et ce qui m'a tapé à l'oeil en fait Ce sont ces petites rues Pavées Couleurs Qui me rappellent énormément Bah toutes les villes coloniales Que j'ai pu faire en Amérique latine Et la dernière en date San Cristobal de Las Casas Mais il y a aussi un truc Qui m'a tapé à l'oeil Depuis San Cristobal de Las Casas C'est ces coccinelles Il y en a partout A San Cristobal Il y en avait plein Ici c'est pareil J'arrête pas d'en voir Et je trouve que Bah ça se fond bien dans le décor C'est assez joli Regardez juste la couleur des bâtiments A chaque fois C'est exceptionnel Vous le verrez je pense Durant toute la durée de ce vlog L'université du Mont de Maya En bleu Là-bas je vois un bâtiment vert En face On a un bâtiment rouge foncé C'est exceptionnel Et quand il y a du soleil comme ça Bah ça donne de la gaieté Franchement T'es heureux de te promener J'adore ces vieilles villes coloniales comme ça Parce qu'elles sont belles Elles sont vivantes Et le pire c'est que là On est même pas dans le centre Je suis en train justement De marcher pour rejoindre le centre Vous commencez un petit peu à me connaître Comment on commence bien la journée Ici au Mexique Par un bon jus d'orange frais A seulement 10 pesos 50 centimes Et ça Ça fait vraiment plaisir Histoire de faire un petit peu Le plein d'énergie pour la journée Muchas gracias Et vive Américo Vive Américo Ça fait vraiment plaisir Commencer la journée comme ça Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure Il y en a partout sérieux Et paf Encore une autre Et ça me rappelle beaucoup Rio de Janeiro Et le fameux quartier de Santa Marta Où vivez ma copine Et où vit toujours même Ma copine Laetitia Le corps la maison l'esprit Petit coucou au passage Si jamais elle nous regarde Et bah c'était des petites ruelles comme ça Pareil colorées avec des pavés Et il y avait pas mal de petites coccinelles Qui traînaient Et c'était assez sympa Ça donnait beaucoup de charme Au quartier Même les cabines téléphoniques Ici à Oaxaca sont colorées Quand je faisais style J'ai pas de carte Ça marche à carte C'était juste pour la session vidéo Ça marche encore à carte C'est incroyable Ça fait une éternité que j'avais pas vu ça Il y en a plus à Paris Ils les ont toutes enlevées En même temps avec l'avènement Des téléphones portables Et des forfaits pas chers C'était à prévoir Ce bar a pas trop de la gueule franchement Regardez la déco Ça donne trop envie d'aller Prendre une petite bière locale Voir même un café Ou chocolaté Alors là c'est pas Medinchapas On est à Oaxaca Non mais sincèrement Regardez-moi juste Ces petites rues Si c'est pas magnifique De se déambuler ici Tranquillement Et ce que j'aime dans le voyage C'est le fait que Y'a jamais de routine Parce que tous les 2-3 jours Tu découvres une nouvelle ville Et t'as à peine le temps De te lasser d'une ville Que paf ça y est T'atterris déjà dans une nouvelle ville C'est joli hein Y'a de la déco Là c'est un peu la déco En mode El dia de los muertos C'est le fameux jour Le fameux Halloween Si je peux appeler ça comme ça Mexicain Qui n'a rien à voir avec Halloween C'est une autre fête D'ailleurs c'est quelque chose Que j'aurais bien aimé faire Mais c'est début novembre Même les restos sont stylés ici Regardez juste l'intérieur C'est coloré C'est beau Ça donne envie de rentrer S'asseoir Et prendre un petit menu du jour Pour seulement 37 pesos Ça fait moins de 2 euros T'as entrée Plat Et agua du jour Alors agua du jour C'est pas juste de l'eau C'est souvent des petits jus Etc Pas mal Même pour le petit déjeuner Franchement Bon Moi c'est déjà compris Dans le prix de mon auberge Le petit déjeuner Mais Pourquoi pas Un petit menu d'Eldia Mais j'ai vu Qu'il y avait une spécialité typique Ici à tester à Oaxaca Et c'est plutôt ça Que j'aimerais Vous emmener manger Pour l'heure du déjeuner Alors à Oaxaca Il y a pas mal de temples Comme celui qui est devant moi D'ailleurs c'est le deuxième Que je vois ici Mais il y a aussi pas mal de places Où venir juste se poser Chiller Prendre une petite street food Un petit jus frais Il y a même des trucs Que je découvre Encore aujourd'hui au Mexique Là je viens de voir Un jus de fruits Je sais même pas ce que c'était C'était la première fois Que je voyais ça Elle m'a dit le nom J'étais paumé Je savais pas du tout ce que c'était De donde dices que viene ? Gracias Pardon ? De donde dices que viene ? Je le dis Je suis de Francia Comment se llama de nuevo ? Chilacayota Chilacayota Gracias C'est ce que je vous disais Je sais pas du tout ce que c'est C'est un jus de fruits Qui s'appelle chilacayota Donc du fruit Chilacayota apparemment C'est étrange C'est un goût de pruneau C'est très bon Ça se trouve ça veut dire pruneau en espagnol Et je le sais même pas Et là il y a une autre boisson Ça s'appelle le terrate Et je lui dis Mais c'est comme du pozole au cacao Parce qu'elle m'a dit Que c'était fait à base de maïs De cacao etc Elle m'a dit non 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 pas du tout Et je lui dis Mais ce sont des spécialités de Oaxaca Et elle m'a dit ouais ouais apparemment On en apprend tous les jours en voyage C'est ce que je vous dis tout le temps Mais ça c'est super bon pour le coup Belle découverte Il y a comme des bouts à l'intérieur C'est super rico Je me demande si on en fait pas un alcool avec ça C'est bon par contre c'est très sucré Alors un grand verre je pense que tu satures vite Par contre un petit verre comme ça Ça rafraîchit Et ça donne toujours un petit peu plus d'énergie Pour encore continuer l'exploration J'ai l'impression de manger des nouilles Ça la fait bien marrer C'est quand même très étrange C'est un goût de coin mélangé avec du pruneau Et je sais pas du tout ce que c'est Gracias Bon bah on va goûter le thé raté Ouais c'est pas mauvais Ça ressemble un peu au pozole je trouve Mais en différent C'est même limite meilleur je trouve que le pozole C'est drôle cette texture sur le dessus On dirait de la poudre Est-ce maïs ? Si Est-ce maïs ? Que est-ce ? La graça del cacao La graça del cacao Ok d'accord c'est la graisse de cacao Mais c'est bien que ça va un goût de chocolat C'est très étrange On fait de belles découvertes quand même Sauf que je peux pas boire des grands verres de tout Donc je vous demande des petits verres de tout Histoire de connaître un petit peu toutes les saveurs Et dire qu'on est qu'au début de la journée hein Alors elle vendait plein d'autres trucs Dont je ne connaissais pas du tout Mais je peux pas tout tester Et je suis en train de me dire Imaginez-vous que ce serait de l'alcool Punaise Je tiendrai pas la journée hein Je serai vite bourré Alors derrière moi c'est le grand jardin botanique De Oaxaca qui est situé en plein centre-ville Sauf qu'on peut pas y rentrer comme ça Il y a des heures de visite à respecter Il y en a 3 par jour De 10 à 11 De 11 à 12 Et la dernière de 17 à 18 Ça coûte 50 pesos l'entrée Avec visite guidée en espagnol C'est possible de le faire en français Mais pour ça faut rajouter 50 pesos de plus Et c'est ouf parce que quand tu sors du jardin botanique Qui est juste derrière T'atterris sur une place Archi stylée encore Et juste devant moi là Je vois un marché Ce qui signifie que c'est peut-être à la place du marché Alors la place est vraiment très jolie Je pense que vous l'avez vu Sauf que les mercados artesanales Je commence un petit peu à les avoir rodés Vous allez pas me croire Mais le bâtiment qui est derrière moi C'est un ex-couvent Ça s'appelle ex-couvento de Santo Domingo Et aujourd'hui ça a été transformé C'est devenu un musée culturel Le fameux musée culturel de Oaxaca Et c'est quand même archi stylé Alors juste pour un petit tips comme ça de voyage C'est gratuit tous les dimanches Sinon pour les étrangers De lundi à samedi C'est 75 pesos l'entrée Et attention Pour filmer à l'intérieur Il faut rajouter 400 pesos de plus Non mais oh Il manque pour qui ? Pour Roméo ? Non mais allo ? Désolé ça doit être le soleil Qui commence à me taper sur la tête Et au passage juste à titre informatif La place ne s'appelle pas la place du marché Mais la Plaza Santo Domingo Regardez ça Encore une place Hyper stylée Mais cette fois Avec une bonne street food derrière Mais c'est pas ça que je vais vous emmener manger aujourd'hui Même si je dois vous avouer que ça m'a bien tenté Merci amigo Si, hasta luego Que te vaya bien Une petite tape De d'où viennes ? De Francia Francia Si Ici nous sommes au Oaxaca Un gusto Reignando Benjamín A la ordre Mucho gusto amigo Ciao Gracias Alors je voulais vous emmener manger un plat typique ici de Oaxaca Qui s'appelle Tayuda C'est une galette Où dedans c'est fourré avec des frijoles etc Mais il m'a expliqué que je ne pouvais pas trouver ça en pleine journée Qu'il fallait mieux revenir le soir aux alentours du marché Alors j'ai décidé de changer mes plans Toujours en mode quand rien est prévu tout peut arriver Je vous ai dégoûté une petite street food pour le déjeuner Qui a l'air assez sympa Sur recommandation de notre ami mexicain Juste ici Et on va aller la manger sur la place à côté Un délice De lo mejor de lo mejor De lo mejor de lo mejor Dijera que Plato typico oaxaqueño De lo mejor De lo mejor Si por favor Ils se sont pas foulés pour le nom Plato typico oaxaqueño Le plat typique de Oaxaca C'est ce qu'on va manger ce midi Ya te puse arroz, frijoles Te pongo ensalada O te pongo los nopales Alors si ça c'est pas une vraie street food des familles Franchement j'aurais même pu Eh eh c'est quoi ces petits curieux là Crisincrust Avec un plat typique de Oaxaca Et attention un jus de fruits frais J'en ai pour seulement 55 pesos Ce qui fait moins de 3 euros Normalement le plat c'est 25 pesos Sauf que j'ai rajouté des trucs Parce que plus on rajoute Plus c'est cher logiquement Mais moi je voulais tester tout Parce que oui Moi quand je teste un plat typique de Oaxaca Je veux tout goûter Mais attention C'est une assiette végétarienne Donc je n'ai pas pris de viande Rien du tout Là c'est composé D'une sorte de patate frit Avec du guacamole Ensuite j'ai une sorte de fromage frit Sûrement avec des frijoles à l'intérieur On pourrait croire que c'est du poulet Et même moi sincèrement J'ai fallu me faire avoir Ce n'est pas du poulet C'est du fromage C'est fou Mais c'est un espèce de poulet Très bon Par contre c'est bien gras Il va falloir dépenser tout ça Tout à l'heure en marchant Et tu as toujours ta petite tortilla Qui vient avec Et ça c'est un délice Parce que quand tu as ta tortilla Qu'est-ce que tu peux faire ? Je te montre Tu prends un petit peu de guacamole Bon là je n'en ai pas mis beaucoup Mais tu prends ton fromage C'est comme ça qu'ils le font ici Je les ai eu Un peu de légumes Tu prends Un peu de frijoles Un peu de riz Et paf Je t'ai fait un burrito maison Medina Oaxaca Burrito végétarien Vraiment pas mal ce petit plato Et puis là je suis trop calé sérieux Regardez-moi ça Si on n'est pas trop bien là Là on a du Platano Banane plantain frit Avec du fromage à l'intérieur C'est assez spécial Bah alors monsieur Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez-moi ce petit curieux Eh mais c'est super bon ça Ça peut paraître assez bizarre Le mélange de banane plantain Et de fromage Mais c'est très très bon On dirait une sorte de vache kiri Qu'elle a mis à l'intérieur J'ai un petit problème Parce que là Je pense que si la brigade du kiff Elle passe C'est obligé que je prends perpète Je suis trop bien Une petite street food Du soleil Une belle ville Un peu de guitare Une place hyper sympa On est au top du top Alors il y a un truc Que j'adore dans la street food C'est le contact avec le loco Et là Mon nouvel ami Arlando Est en train de me donner Tous les meilleurs conseils Pour organiser en fait Ma journée de demain Je vais aller visiter D'autres choses En dehors de la ville de Oaxaca Et du coup Je suis en train de prendre Tous les bons filons Tous les bons tips Grâce au loco Alors moi j'ai pris Le plateau typico Oaxaqueño Et j'en ai fait un burrito Et lui il ne s'est pas pris la tête Il a commandé directement Un burrito Oaxaqueño Est-ce rico ? Si Mejor que le plateau Différente 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 Mais il y a quand même Plus ou moins Les mêmes ingrédients Et on en apprend des choses Grâce à mes nouveaux amis mexicains Alors je leur ai demandé En baladant J'ai vu des endroits Où on pouvait Prendre des cafés Et des chocolats chauds Mais je leur ai dit Hier j'étais A Chiapas Et le café et le chocolat C'est une spécialité de Chiapas Mais est-ce qu'ici aussi A Oaxaca C'est une spécialité Et ils m'ont dit Oui On a aussi nos plantations Ici dans l'état de Oaxaca On fait du café typique De Oaxaca Et du chocolat Et d'ailleurs Ils m'ont dit Est-ce que tu as goûté le thé raté C'est une spécialité typique A base de cacao de Oaxaca Je dis Bah ouais C'est ce que je viens de goûter Ce matin dans la rue Et c'est là où je lui ai dit Mais mon aventure C'est comme un puzzle Je construis en fait Au fil de la journée J'ai l'impression De résoudre des énigmes Je goûte un truc Et pam Une heure après J'ai l'explication Grâce aux locaux Et voilà Et c'est toujours comme ça Que je construis mes aventures Alors juste comme ça Rapide Si vous voulez retrouver Cette street food Parce que si un jour Vous êtes de passage Ici à Oaxaca Et cette petite place magnifique On est juste en face De la place Santo Domingo Là où il y avait L'ancien couvent Qui est le nouveau musée Muchas gracias Ciao ciao Hasta luego Les gens sont vraiment Très gentils au Mexique Comme au Guatemala D'ailleurs dans tout ce road trip Franchement J'ai adoré Vraiment parler Avec les locaux Justement Je veux parler Avec cette dame Qui s'appelle Blanca Parce que En fait derrière moi Il y a ce qu'on appelle Un temple Mais c'est une église En réalité Donc j'ai essayé de comprendre Pourquoi ça s'appelait Temple Parce qu'il y en a partout Dans la ville Et ils sont tous nommés Temple et pas église Et en gros Elle me disait Qu'en fait On le prononce mal La ecclesia Ce sont les gens Qui vont à l'intérieur Du temple En gros Le temple C'est l'église Et l'église Ce sont les gens Qui vont prier Voilà C'est ce qu'elle m'expliquait Alors je ne sais pas Si c'est la bonne explication Moi j'ai envie De lui faire confiance Parce qu'en fait Je pensais Qu'il y avait une histoire En relation ici Avec les mayas Que par exemple Les conquistadors Ataient arrivés Et qu'ils avaient décidé De poser une église Sur des temples mayas Par rapport avec tout ça Mais visiblement Non Donc comme d'habitude Si jamais vous vous êtes Au courant de quelque chose L'espace commentaire C'est fait pour ça Elle est pas trop posée Lui en haut du bar Alors là On est sûrement Dans l'une des rues Principales En fait De Oaxaca Parce qu'elle part De la Plaza Santo Domingo Et si on continue Toujours tout droit Par là bas On va atterrir Sur La fameuse place centrale Vous savez Cette fameuse place Qu'on appelle Le Zocalo Ici Au Mexique Bon j'ai eu confirmation C'est bien une rue piétonne Et c'est ça que j'aime Dans ces vieilles villes coloniales C'est que t'as toujours Une rue piétonne Où il n'y a pas de voiture Et de moto qui passe Pour t'embêter T'es tranquille Architecture super jolie Au passage C'est un musée Bon je vous laisse deviner Où je suis Sur le fameux Zocalo La place centrale De Oaxaca Derrière moi L'église Ensuite On a la place Qui fait tout un carré Avec des bars Des restos Tout autour Et comme je vous ai Déjà expliqué Sur les places D'Amérique latine Lorsqu'on a Le pouvoir religieux On a toujours Le pouvoir politique Pas très loin Donc de l'autre côté C'est le palacio municipal Donc voilà Église D'ailleurs qui est très jolie Au passage Qui me fait penser un petit peu A l'église de Mexico City Mais en beaucoup plus petite Alors Peu importe où t'es au Mexique Tu sais que t'es en centre ville Lorsque t'atterris Aux Zocalo Et je trouve que Tous les Zocalo Se ressemblent Ça fait toujours Une place carrée Comme ça Avec resto Bar Vendeur en tout genre De glace Sireur de chaussures Etc Etc Et moi maintenant Je me dirige Vers le marché de la ville Partout où je vais Ils savent me tenter Le mec il passe avec son chariot Il te dit Frappe con crema Il te fait ça seulement 12 pesos Qui fait genre 50 centimes Il m'a eu lui aussi Avec son Starbucks de la Calle Sérieux On y est Derrière moi C'est l'entrée du marché De Oaxaca Alors c'est pas mauvais Mais c'est un petit peu Trop sucré à mon goût Et je rigolais Parce que je lui disais Mais t'es le Starbucks de la rue Toi Le Starbucks de la Calle C'est à dire que Tu proposes La même boisson Qu'au Starbucks Mais 5 fois moins cher Alors ce que vous voyez Derrière moi Les grosses tortillas C'est ça Les Clayudas Que je voulais vous emmener manger Sauf que là Elles vendent juste La galette seule Et moi je voulais Vous emmener manger Le plat fini Donc c'est Cette fameuse Grand tortilla Où dedans Ils te la fourrent Avec des frijoles Etc Mais je pense Parce qu'on va se réserver ça Pour une prochaine vidéo C'est des insectes Limpios Si je sais Je mange En Puebla Lo mismo Tu peux aussi manger Des insectes au marché J'en avais déjà testé A Puebla Ici ça s'appelle Les Chapoulines En fait Ce sont des sauterelles Revenues Avec une sauce au piment C'est pas mauvais Mais c'est frit J'en ai déjà testé Aussi en Thaïlande Comme le scorpion Donc ça Ça a pas vraiment de goût En fait C'est drôle Les différences de culture Parce qu'en rigolant Ils me disaient Mais vous Qu'est-ce que vous mangez En France Et moi je lui dis El mono Du singe Et ils me disaient Ah bon ? Je lui dis Mais oui Mais vous vous mangez Bien des insectes Donc ce qui peut paraître Bizarre pour vous Peut paraître aussi bizarre Peut-être pour nous Et c'est là que tu sens La différence de culture Evidemment vous m'avez bien compris Que c'était une blague Pour le singe Mais je voulais juste voir Leur réaction Parce que si je leur avais dit On mange de la vache Et du poulet Voilà c'est comme ici Il ne m'aurait pas pris au sérieux Allez J'en ai juste pris deux Seulement pour la caméra Donc voilà Ce sont des sauterelles Bah quoi ? Il paraît que c'est ça l'avenir C'est bourré de protéines Alors c'est vrai que d'aspect C'est pas très joli Mais comme je vous ai dit Ça n'a pas vraiment de goût C'est free Par contre c'est bien piquant La vache Il ne blague pas Abajo Arriba All dentro Et bim americo Ça a juste un goût piquant Sinon Ce ne sera pas le plat du siècle Ça me donne trop envie Prueba Je passais comme ça A l'inconnu Je me baladais Le cœur ouvert Bref Ça c'est une autre chanson Et du coup je dis Oh mais ça a l'air trop bon Et elle m'a dit Tu veux goûter Je dis mais non Mais j'ai trop mangé aujourd'hui Je suis fou Elle me dit Allez allez vas-y insiste Bon alors un poquito Si Agarra 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 con confianza Si claro Voilà C'est limpia Comment ça s'appelle ? Ce sont tacos emulados Ah tacos emulados Ok Bon c'est du tacos En sauce quoi Je ne vais pas réussir à en prendre un bout Un poquito Un poco Les gens sont tellement gentils ici C'est incroyable Un poco Un poco Un poco Pas mal Le mélange Tacos emulados Tacos emulados Ah d'accord ok Maintenant j'ai compris le jeu de mots Muy bien Bon bah Gracias Yo me voy Salut merci de m'avoir invité Elle me dit vas-y mange plus là Mais t'as pas mangé la bonne partie Prends le milieu C'est là Le cœur du plat Allez allez On va goûter ça Merci 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 Super bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ça donne envie Ils n'empêchent Ils ont acheté ça juste derrière Pour seulement 35 pesos Si ça va à tout Maman Maman mexicana Je suis gênée Elle va me faire goûter à tout Ça me gêne de faire le pic assiette Comme ça Mais ils insistent C'est comme ça Et comme ça C'est super bon C'est super rico Ça je préfère Me gusta más Eso Porque me gusta La sabor del aguacate Muchas gracias C'est super bon Cómo se llama Son tacos dorados Ah tacos dorados Son duros Son fritos Exacto D'accord ouais C'est des tacos frits Qui sont donc durs C'est pas des tacos Comme on a l'habitude de manger Muchas gracias Ciao ciao Il est temps de savoir De faire le comparatif Le battle Attention je vais sortir un octogone Café de Chiapas Versus café de Oaxaca Je viens d'en prendre un La seule chose que je peux vous dire C'est qu'en marché ici Il est un tout petit peu plus cher Ça m'a coûté 12 pesos Et il me semble Qu'à Chiapas A San Cristobal Je l'avais payé 8 pesos Je crois Enfin de souvenir Mais du coup Le problème C'est qu'il n'y aura pas vraiment de comparatif En fait Parce que J'ai la saveur Du piquant Dans la bouche Du coup Je n'arrive pas du tout A savoir Si le café est bon Ou pas bon Ouais J'ai la bouche en feu encore J'avais dit que si je prenais un café Je le prendrais à emporter Et je viendrais le boire Avec mes nouveaux amis Muchisimas gracias Claro De donde vienes ? Maman hija Oui Mère et fille C'est ce que je me disais De Francia De Francia Ils sont tellement gentils Et en fait Je regardais là Le mollet Et je disais à la vendeuse C'est du mollet poblano De Puebla Elle me disait Non C'est du mollet Oaxaqueño Bah oui Faut rendre à Oaxaca Est-ce que tu es à Oaxaca ? Oaxaca Mais en Puebla Ici ils usent beaucoup le Voilà Ça se fait avec la bouche Comme ça Et en gros c'est pour dire Par exemple Tu vas à tel endroit Voilà Ils te font ça Et on n'a pas arrêté De blaguer avec ce Et donc du coup C'est pour ça que En partant Je leur ai fait un petit Oh ils n'ont pas compris Ils ne doivent pas être mexicains Et hop Un autre temple Juste en face Tiens Une coccinelle Qui vient de passer au passage Du coup Si vous cherchez De la street food Cherchez pas A midi à 14h C'est tout autour du marché Mais notamment Dans la calle De las Casas C'est là où vous trouverez Apparemment La meilleure street food De Oaxaca Et le plat traditionnel Mais c'est à partir De 5h 5-6h Les fameuses Clayudas Et l'architecture Des bâtiments Ici A Oaxaca Est vraiment stylé Ça me fait penser Un petit peu A Puebla Pour ceux qui se souviennent Des tout premiers vlogs Mexico Quand on a commencé L'aventure Il y a 3 mois déjà C'est ouf Le temps passe trop vite En tout cas Ça c'est des journées Comme je les aime Vraiment On part de rien On construit une aventure En fonction des rencontres En fonction des endroits Qu'on visite Et c'est ça que j'adore C'est ce type de journée Vraiment On découvre les choses Ensemble Et à chaque fois J'ai un nouveau coup de coeur Il y a quelques jours C'était San Cristobal Maintenant C'est Oaxaca J'ai adoré Et je préfère largement Ce côté du Mexique Que le côté est Côté mer des Caraïbes Où il y a toutes les villes Hyper touristiques Comme Cancun Playa del Carmen Etc Qui pour moi Représente pas le Mexique Ici Je me sens vraiment au Mexique Je trouve que toutes ces villes Elles ont un charme Elles ont un côté très authentique Et ils sont très chauvins ici Je demandais encore tout à l'heure A une dame qui vendait du café dans la rue Je lui disais Alors c'est lequel le meilleur café ? Oaxaca ou Tchapa ? Ça me dit Bah non C'est le café de Oaxaca Bref En tout cas J'espère que vous avez vraiment apprécié Ce nouvel épisode Ici en direct de Oaxaca Et je vous conseille vraiment de vous abonner Parce que ce qu'on va faire demain Ça va être vraiment super Il me reste plus qu'à vous souhaiter Prenez soin de vous N'oubliez pas de voyager Mais surtout les amis N'oubliez pas que quand rien n'est prévu Tout peut arriver Et moi je me rends tranquille Parce que quand t'as passé une nuit blanche Dans un bus Bah je peux te dire qu'aux alentours de 18h Tu commences à être un petit peu cassé A ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz